Yo, c'est Boogie et bienvenue dans cette review du Jump numéro 42. Un numéro qui marque le lancement de la Golden Future Cup 2020 avec la publication du premier one-shot de la compétition. C'est également un numéro accompagné par la sortie d'un One Piece magazine au Japon, donc j'ai pas mal d'infos à vous relayer concernant le manga d'Eichiro Oda. A noter que les chapitres sont disponibles en avance cette semaine et qu'ils sont donc déjà disponibles sur Manga Plus. Du coup, on se retrouve juste après le générique. Comme d'habitude, commençons avec la partie hors classement. Comme prévu, c'est le 85e chapitre de Shane Soman qui bénéficie du lead color à l'occasion du climax de son arc actuel. Il y a donc également le droit à une page d'intro ainsi qu'à une double page couleur. Les autres pages couleur sont réservées au second chapitre de la nouveauté Her Blood House qui est le titre anglais de Bokura no Ketsumei, ainsi qu'à Dr. Stone pour célébrer sa forme olympique. La dernière page couleur est pour le one-shot Red Hood de Kawaguchi Yuki, le premier one-shot de cette Golden Future Cup 2020 qui s'inspire visiblement du conte du Petit Chaperon Rouge. Onomiru Shonen, aussi appelé Phantom Seer, est rejoint cette semaine par Kokosei Kazoku dans la catégorie des mangas trop récents pour rejoindre le classement. Le premier l'intégrera dans 4 numéros, contre 5 pour le second. Du côté des absences, les choses ne changent pas pour Hunter x Hunter, à l'exception près que les fans de goodies peuvent retrouver en description, le lien pour précommander cette sublime figurine de Gun vs Isoka, signée Oniri Création. Et cette semaine, c'est One Piece qui accompagne Gun et sa bande sur le banc de touche. Mais vous inquiétez pas, le dixième volume du One Piece magazine ainsi que le tome 97 sont sortis au Japon, donc j'ai largement de quoi régaler les fans de l'équipage au chapeau de paille cette semaine. On commence donc tout de suite très fort avec la sortie du premier chapitre de One Piece épisode A, l'adaptation manga du roman centré sur Ace par Ryo Ishiyama et Boychi, le dessinateur de Dr. Stone et de Sunken Rock. Le chapitre a eu le droit à deux magnifiques pages couleurs. Je trouve ça vraiment super cool qu'un autre dessinateur avec une patte artistique aussi marquée que celle de Boychi s'attaque à l'univers d'Oda, surtout quand le résultat est aussi sublime que ça. Le second chapitre sera publié dans le One Piece magazine numéro 11, qui a été annoncé pour l'hiver 2020 au Japon. Il contiendra également un poster de Frankie, une illustration nommée Yume no Ichimai et bien d'autres choses encore. Petit détour du côté du live-action One Piece avec cette photo postée par l'actrice Emily Rudd. Elle, qui était déjà pressentie comme la future nami du live-action, a maintenant adopté la première coupe de cheveux du personnage. Les acteurs Lewis Tan, que vous avez notamment vu dans Deadpool 2 ainsi que Burge, sont pressentis pour jouer respectivement Zoro et Usopp. La première saison du live-action comportera 10 épisodes et c'est prévu pour une sortie sur Netflix à une date encore inconnue. Après Sanji, Usopp et Luffy, c'est Brooke et Chopper qui auront le droit à leur statut dans la préfecture de Kumamoto, d'où vient Eiichiro Oda. Elles sont prévues pour le 7 et le 8 novembre. Les autres membres de l'équipage sont évidemment prévus pour le futur. A Shibuya, on retrouve une gigantesque pub pour le tome 97 de One Piece. Et enfin, on conclut sur la couverture du One Piece Mugiwara Theater. Ce dernier est une collection de one-shot spin-off qu'Oda a dessiné au cours des années. Mention spéciale à Zoro qui est vraiment immonde. Maintenant que la mini-émission dédiée à One Piece est terminée, retournons à ce bon vieux Shonen Jump numéro 42 avec le classement de la semaine, qui est composé de 13 mangas, tout comme la semaine précédente. Retour de Mori King en dernière position du classement. Que ce soit pour lui ou pour A-Gravity Boys qui occupe la 12ème position du classement, il semblerait que le temps soit compté. Reste maintenant à savoir quand est-ce que l'annulation va tomber et qui sera la première victime. Après avoir réussi à l'esquiver la semaine dernière, Magu-chan trébuche finalement à l'intérieur de la zone rouge avec cette 11ème position, devancée de peu par Hardboiled Copendolphin pour qui la page couleur de la semaine dernière n'a pas fait de miracle. Décidément, c'est une sale semaine pour les comédies, comme le témoigne cette 9ème position de Mission en Fiosakura Family qui vient conclure ce top 5 de fin full comédie. Il semblerait que le Jump Comedy Club mis en place par les éditeurs ne plaise pas trop aux japonais. Ce dernier a tout de même le droit à sa petite actu et celle-ci concerne son Spy Contest. Ce concours, mis en place en juin dernier, demandait au lecteur d'envoyer leur dessin d'espion. Les meilleurs designs gagneraient le droit d'apparaître dans le manga. Cette semaine, la Shuecha a donc annoncé que les personnages des gagnants du concours apparaîtront dans le chapitre 54 du manga publié dans le Jump numéro 45. D'ailleurs, il y aura plus de gagnants que prévu étant donné que plus de 500 personnes ont envoyé leur participation. Encore une place de perdue pour Ayakashi Triangle mais ce dernier semble ne pas avoir de soucis à se faire étant donné qu'une page couleur lui sera dédiée la semaine prochaine. Il est d'ailleurs devancé par Mashal qui a repris un peu de poil de la bête comme le montre cette avancée de deux positions. D'ailleurs, grâce à la campagne Jump New Generation Boost ayant pour but de mettre en avant les nouveautés prometteuses, il bénéficiera du lead caller du Jump numéro 45 de cette année en plus d'avoir le droit à une page couleur la semaine prochaine. On dépasse le milieu du classement avec Mian Roboco qui perd deux places cette semaine. S'il reste dans le coin, tout ira bien pour lui. L'une des deux grosses surprises de ce numéro c'est l'énorme remontada des filles de Win Everlord. Elles qui n'arrivaient pas à quitter le bas du classement reviennent en cinquième position après leur page couleur aguicheuse de la semaine dernière. Les matchs de Black Clover continuent leur ascension à petite foulée comme le témoigne cette quatrième position. Une grande bouffée d'air frais pour Asta, Yuno et Noël. Je parlais de deux surprises un peu plus tôt et bien voici la deuxième. Undead Unlock remonte sur le podium avec ce joli gain de 5 positions qui lui offre la médaille de bronze. Je tiens tout de même à rappeler que One Piece, Shinesoman et Dr. Stone sont hors classement cette semaine donc il est plus que probable que le manga aurait été classé plus bas face à ces derniers. Mais je ne vais pas faire le rabat-joie plus longtemps en vous annonçant que Undead Unlock est également concerné par le Jump New Generation Boost que je mentionnais plus tôt et que donc, c'est lui qui apparaîtra sur la couverture du numéro 44. Toujours dans le cadre de cette opération, ceux qui réserveront les Jump numéros 44 et 45 chez Anime Store auront le droit à des marque-pages à l'effigie de respectivement Undead Unlock et Mashal. Jujutsu Kaisen se paye le luxe de gagner une place sur le podium, le tout à un peu plus de deux semaines de la sortie de son adaptation animé. Et vu que cette dernière approche a grand pas, je vous partage le visuel de la semaine dernière en bonne qualité ainsi que le casting des personnages secondaires. Je ne vais pas complètement m'attarder dessus mais je vous fais quand même défiler les voice actors à l'écran accompagnés du personnage qu'ils vont doubler et de quelques-uns de leurs rôles iconiques. Si vous voulez leur nom ainsi que le nom des personnages qu'ils vont doubler, j'ai mis la liste en commentaire. Et là, c'est le moment où normalement, vous laissez échapper un « Mais en fait, lui, il a aussi doublé lui ? J'avais jamais remarqué ! » En tout cas, il semblerait qu'on soit sur un casting 5 étoiles pour l'adaptation. Et au-delà des limites, c'est My Hero Academia qui se place en tant que symbole de la paix de ce classement sur un retour de pause. Dixième podium consécutif pour le manga, il ne lui en manque donc plus que 4 pour battre son record de 2016. Je suis de tout cœur avec lui et ça me déchirerait vraiment le cœur de le voir sortir du podium avant que ce ne soit fait. Avant de vous parler du jump de la semaine prochaine, je vais comme d'habitude faire un petit détour par les actus du jump. On commence avec Dragon Quest Die No Die Buken qui s'offre un spin-off sobrement intitulé Die No Die Buken Crossblade. C'est Yoshikazu Hamami, aussi derrière le spin-off parodique Shin Peace, qui sera derrière le projet et il sera publié dans le Saikyo Jump. Depuis le lancement de ma chaîne, vous avez eu chaque semaine droit à votre actu Burn the Witch et celle-ci ne dérogera pas à la règle. L'adaptation animée de Burn the Witch a eu le droit à un second trailer que vous pouvez visualiser en ce moment ainsi qu'en description. J'en profite aussi pour vous remontrer la couverture du premier tome du manga en bonne qualité cette fois-ci. Toujours au sujet de Burn the Witch, voici ce qui attendra les spectateurs japonais du film éponyme en salle en octobre. Une BD box exclusive contenant des illustrations originales par Taitekubo ainsi qu'une couverture en édition limitée dessinée par Natsuki Yamada, l'artiste travaillant sur l'anime de Burn the Witch justement. Un petit détour du côté de la 5e édition du Stalking Pro and Garryokin Pro Contest, un concours au nom un peu compliqué organisé par la Shuecha où l'on retrouve Shiro Usazaki, l'ancienne dessinatrice de Actage qui a dessiné l'affiche ici présente. Elle sera également juge du concours et la place de Tatsui Yamatsuki dans le jury a été prise par un éditeur du Jump. C'est un plaisir de voir qu'elle travaille effectivement toujours avec la Shuecha et j'ai vraiment hâte de la voir de retour avec une nouvelle oeuvre. Retrouvez maintenant sous vos yeux ébahis la couverture du 22e et avant-dernier tome de Demon Slayer, en bonne qualité cette fois-ci. Notez également qu'un nouveau manga nommé Rengoku Volume 0 sera distribué au spectateur du film adaptant l'arc du train de l'infini. C'est Koyo Haru Gotoge, l'auteur original qui est derrière le projet et l'histoire sera centrée sur la première mission en tant que profondeur de démon de Kyojuro Rengoku. Seulement 4,5 millions de copies seront distribués. Dernière info du côté des Rodeurs de la Nuit et pas des moindres. Le manga aurait atteint les 100 millions de copies vendues si on en croit le 43e numéro du Weekly Young Jump. Cette information est à prendre avec des pincettes étant donné que ce nombre comprend également les copies digitales et possiblement les light novels dérivées de la série. Mais, quand bien même, j'aimerais vous recontextualiser un peu ces chiffres de vente pour que vous vous rendiez compte correctement de ce que ça représente. Il faut savoir qu'en mars 2019, Demon Slayer n'avait vendu que 3 millions de copies. Donc on parle de plus de 90 millions de copies en un an et demi répartis sur seulement 21 tomes. A titre de comparaison, My Hero Academia a récemment atteint les 28 millions de copies vendues en 26 tomes de 2014 à 2020. Hunter x Hunter, quant à lui, a vendu 78 millions de copies en 22 ans avec 36 volumes. Et pour comparer Demon Slayer avec un autre énorme phénomène de la décennie, l'Attaque des Titans a vendu également 100 millions de copies mais en 31 tomes et depuis 2009. On n'ira jamais assez à quel point la hype générée par ce manga au Japon est incroyable. Pour conclure ces actus, je tenais à vous dire que la Jump Festa 2021 aura lieu en direct sur internet du 19 au 20 décembre 2020. Les gens espèrent y voir des annonces sur la saison 5 de My Hero Academia mais surtout sur une adaptation en animé de Shane Soman. On passe donc à la prévue du Jump numéro 43. C'est Jujutsu Kaisen qui aura le droit au Lead Color pour célébrer son adaptation animé prévue pour le 2 octobre 2020. Les autres pages couleurs sont réservées à Marshall et à Ayakashi Triangle comme je l'ai mentionné précédemment. Cette page couleur est un très bon signe pour ce dernier. Dont on est en moins que parmi les 4 nouveautés du milieu d'année, seules celles issues de la plume de mangaka ayant déjà eu une oeuvre à succès par le passé ont obtenu une récente page couleur. Blade Kid de Iwakura Tomohiro one-shot concourant à la Golden Future Cup 2020 aura aussi le droit à une page couleur. Du côté des absences, c'est les mages de Black Clover qui partiront rejoindre Hunter x Hunter la semaine prochaine. On passe maintenant au top Oricon de la semaine du 7 septembre au 13 septembre 2020. Pour la première fois depuis loooongtemps, Demon Slayer n'a pas un seul tome dans le top 30. C'est certainement qu'un calme avant la tempête étant donné que son tome 22 ainsi que son premier film arrivent le mois prochain. Mais on commence quand même sans lui directement à la 11ème position avec le 12ème opus des aventures de Boruto Uzumaki. Il est devancé comme la semaine dernière par le 17ème tome de Dr. Stone. Beaucoup plus constant, on retrouve le 22ème tome de One Punch Man qui a vendu 140 000 copies cette semaine mais également le 28ème tome de My Hero Academia qui se retrouve en 3ème position soit une position plus bas que la semaine précédente. Spy X Family est toujours devant même si l'écart avec My Hero Academia est moins impressionnant que la semaine dernière et pour ceux qui se demandent qui les a dépassés c'est le tome numéro 32 de l'attaque des titans qui vient de sortir. Voilà, on arrive maintenant à la fin de ma vidéo. Mine de rien, le top est beaucoup plus court quand les poufandeurs de démons ne pointent pas le bout de leur nez. Merci énormément pour les 250 abonnés mais aussi et surtout pour tous les super commentaires sur ma dernière vidéo. Ça m'a refait ma semaine et ça m'a fait ultra plaisir. J'espère du coup que celle-ci aussi vous a plu. Vous pouvez la commenter pour dire ce que vous en avez pensé, la partager pour donner de la visibilité à mon travail mais aussi mettre un like et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ceci étant dit, on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine et... DISPARISION Sous-titrage ST' 501